Bonsoir, 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 chers amis, comment allez-vous ? Voilà, eh bien, je voudrais savoir si le son est correct pour vous. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que ça paraît peut-être un peu faible ? On va essayer de remédier un peu aux problèmes. Voilà, je pense que là vous devriez m'entendre un peu mieux. J'ai essayé de hurler un peu parce que je vois que le vu-mètre ne monte pas très haut. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, Jacques-Olivier, tout va bien. Bon, parfait. Sinon, si vous avez monté un peu le son, moi je vais monter un peu le mien. Et puis comme ça, ça va se passer plutôt bien. Comme ça, vous allez bien m'entendre. Bon, eh bien, je disais tout à l'heure, bonsoir les courageux, parce que je vois que c'est assez souvent les mêmes qui sont présents dans la salle. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir et de vous retrouver ce mercredi soir pour une nouvelle séance de formation. Formation, donc, autour de quelques sujets, et notamment savoir comment acheter un pack. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous le savez très certainement, il y a une sous-phase, une sous-étape qui va apparaître dans quelques jours. Nous sommes aujourd'hui de 6, il reste 4 jours, 4 petits jours, pour pouvoir acquérir de nouveaux packs. Ou alors, si vous êtes tout nouveau et que vous venez d'arriver, d'acquérir votre premier pack. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça va changer. Mais, en fait, ce n'est pas vraiment moi qui explique les choses. Dans ce cadre-là, c'est plutôt Christian, le grand histoire. Mais comme moi, je m'occupe un peu du back-office, il est quand même important d'aller y faire un petit tour dans son back-office et de savoir exactement comment faire et où cliquer pour pouvoir acheter ces fameux packs. Voilà, alors, pour pouvoir acheter des fameux packs d'obligations convertibles, apparemment, ça s'appelle « Auré aussi », j'ai appris aujourd'hui, des options stock, des options stock, donc des stock options, pardon. Bon, ben, écoutez, oui, oui, je ne suis pas très anglais, moi, pas très anglophone, hein, voilà, pas très russophone non plus. Bon, désolé, je suis un bon français, hein. Alors, donc, ce soir, on va parler un petit peu de comment acheter des packs. J'espère que tout va bien. Vous m'entendez, au moins, parce que je n'ai pas eu beaucoup de réponses, là. Xavier, le spécialiste du son, tout va bien, là, ça y est, ça passe, c'est bon ? J'aime bien savoir un peu, quand même. Eh bien, ce soir, nous allons donc attaquer l'achat des packs. Et puis, on va aussi savoir comment payer pour les mensualités, comment ça se passe, parce que c'est quand même important de temps en temps de rappeler un petit peu les choses. Ah, bonsoir, Cédric. Oui, très bien. Parfait. Bon, eh bien, voilà. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, on va démarrer, tout simplement. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans votre back-office, eh bien, pour pouvoir aller voir un petit peu quels sont les packs, et d'ailleurs, que ce soit avant ou après le changement d'étape, qui aura lieu, je vous rappelle, le 10 ce soir, à 23h, donc qui sera minuit à Moscou. Et à ce moment-là, vous aurez un changement d'étape qui va faire que les packs vont changer, donc, lorsque vous allez cliquer sur le bouton que je vais vous indiquer maintenant. Alors, pour cela, vous avez donc votre bouton qui se trouve en haut, si vous êtes sur ordinateur. Alors, si vous êtes sur smartphone, sachez que vous avez trois petits traits en haut à droite, et que ces trois petits traits, il suffit de cliquer dessus, et ça vous donne le menu complet. Sachez que même si ce n'est pas disposé pareil, en tout cas, les mots qui sont dans les cases sont exactement les mêmes, et vous allez vous voir, vous y retrouvez à ce moment-là. Alors, pour nos investisseurs, c'est là que se trouvent les fameux packs, et ensuite, vous allez cliquer sur programme d'investissement. Alors, sachez qu'il y a deux rubriques. Alors, pourquoi deux rubriques ? Parce qu'il y a les programmes d'investissement qui regroupent l'ensemble des programmes, et puis, vous avez une espèce de sous-rubrique, si vous voulez, qui ne vous donne que les programmes à 10 à tempérament, c'est-à-dire mensualisées. On va voir ça tout à l'heure, pourquoi ce mot à tempérament. Et, en tout cas, nous avons donc l'occasion d'aller voir un petit peu, dans le back-office, sous ces deux rubriques, ce qui s'y trouve, et comment on va sélectionner son pack. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas, j'ai encore eu cette semaine des gens qui m'ont demandé comment on faisait pour pouvoir acheter sur Skyway. Eh bien, c'est vraiment important de pouvoir leur expliquer et de leur montrer comment on procède. Donc, slide suivant, on y va. Vous avez maintenant cliqué sur pour nos investisseurs, et vous cliquez sur l'un ou l'autre, ou si vous cliquez sur programme d'investissement, c'est tout à fait parfait. Nous, on va se diriger directement sur les programmes à tempérament. Pourquoi ? Parce que c'est les plus courants. C'est là que la plupart des gens achètent. Lorsqu'ils veulent prendre un pack, ils essayent de le prendre en fonction de leurs moyens financiers. Et, à ce moment-là, ils se dirigent vers les packs les plus courants, qui sont ceux dits à tempérament. Alors, la description détaillée de chaque pack est un peu cachée. Bien que Skyway ait essayé de rajouter un peu de détails, où ils ont changé un peu les mots par moment, pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil, justement, dans les petites rubriques cachées, qui nous donnent des indications. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, finalement, de cliquer sur ces petits ronds. Et, du coup, on ne sait pas trop quels sont les avantages, quels sont les bonus, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de ces bonus et de ces avantages. Alors, je vais vous en citer, par exemple, quelques-uns. Il y a ce que l'on appelle le double paiement. Donc, le double paiement, c'est vous payer deux mensualités d'un coup au départ. Ça vous permet d'avoir, par exemple, un bonus. Si vous voulez avoir ce bonus gratuit, il faut payer, à ce moment-là, deux mensualités. Alors, il y a des gens, des fois, qui pourraient penser qu'on doit payer le double, mais après, qu'on continue à payer toutes les échéances telles qu'elles étaient prévues au départ. Oui, oui, d'une certaine manière. Mais, vous ne paierez pas plus que la valeur du pack. C'est-à-dire que si vous prenez un pack à 500 dollars, vous allez bel et bien payer 500 dollars au final. Parce qu'au départ, vous allez payer 100 dollars et ensuite, vous allez payer tous les mois 50 dollars. Mais, vous allez faire ça 8 fois et non pas 9 fois. Donc, vous voyez bien que le cumul va donc tout de même faire la somme indiquée globale. Il n'y a donc pas de surplus que vous allez payer. Ensuite, si vous voulez avoir un tout petit peu plus de détails, eh bien, je vous invite vraiment à cliquer sur ces petits ronds qui sont effectivement en dessous. Et ça va vous donner les indications que vous vouliez savoir. D'autre part, il y a également de temps en temps écrit détails. Alors, je vais vous montrer ça. Normalement, c'est sur un autre slide. Voilà, c'est un ensemble de mots qu'il faut peut-être voir. Alors, j'espère que vous avez vu sur le slide en question tout à l'heure que c'était un petit rond avec un i dedans ce qui voudrait dire information. Là, c'est écrit un peu différemment. C'est écrit un peu différemment. Il est marqué détail. Donc, détail du pack. Là, vous avez par exemple l'offre spécial Inotrans ou le business start qui sont deux packs qui sont tout en haut de la page. et qui sont écrits un petit peu différemment. Notamment, détail. Alors, à propos du pack, justement, qui parle d'Inotrans. Donc, le pack Inotrans qui propose de faire trois paiements échelonnés ou le même jour. Ça, c'est comme vous voulez. n'est pas conseillé entre deux étapes. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous perdez l'avantage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est soit vous attendez que l'étape soit passée et à ce moment-là, vous achetez. Eh bien, au moins, ça ne fait jamais vraiment un bon plan. Je vous le dis tout de suite. Vous achetez à l'étape suivante. Ou alors, vous achetez suffisamment tôt dans une étape, le pack Inotrans, parce qu'il est décomposé en trois paiements. Ces trois paiements, si vous commencez le premier, vous voulez faire le deuxième un mois après et le troisième encore un mois après, vous voyez que là, on est en sous-étape. Vous perdez l'avantage du deuxième ou du troisième si on change d'étape. Ce qui veut dire que, si vous voulez acheter un pack Inotrans, il est très, très conseillé d'acheter ce pack dans la même étape ou sous-étape. Parce que sinon, vous n'avez pas l'avantage qui est indiqué. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les détails, dans une même étape. Donc, si vous voulez voir ça de près, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les détails. Alors, voyons voir ce que nous raconte tout ça. Alors, ça veut dire quoi ces mots ? Parce qu'il y a des mots, effectivement, qui sont des fois un petit peu biscornis. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent parler de tempérament. Alors, on peut se demander qu'est-ce que c'est que le tempérament parce qu'il n'y a plus grand monde qui parle de tempérament de nos jours. C'est un ancien mot français qui veut dire accrédit, tout simplement. Aujourd'hui, on dit accrédit. Mais selon les traductions et selon les pays, on ne dit pas forcément comme ça. Mais nos amis russes ont traduit donc accrédit par intempérament parce que dans leur traduction à eux, ils ont trouvé ça. Mais c'est compréhensible à force maintenant qu'on est dans Skyway depuis trois ans. Pour certains, même plus, je crois qu'on commence à connaître ce mot. et on sait très bien que ça veut dire un paiement mensualisé, en fait, accrédit. Fractionné en paiement mensuel. Alors, c'est quoi l'escompte ? Ça, par contre, c'est le mot barbare que beaucoup de gens appréhendent parce qu'on parle des fois de cette escompte, notamment quand on explique les packs et qu'en question, on parle par exemple d'escompte qui va baisser, en fait, c'est ce fameux coefficient multiplicateur. Et c'est bien celui-là qui bouge, en fait. Parce que des fois, on pourrait penser que c'est le prix. Le prix, oui, mais ce n'est pas vraiment le prix qui bouge du pack parce que les packs, c'est toujours 250, 500, 1000 et 2000 pour les packs mensualisés. Mais en l'occurrence, ce qu'on appelle donc l'escompte, c'est le coefficient multiplicateur qui permet de déterminer le nombre d'actions par rapport au prix du pack. Le prix du pack entier multiplié par l'escompte donne le nombre total d'actions ou de parts que vous allez donc acquérir ou d'obligations convertibles. Tout dépend comment vous voulez les appeler. Après tout, on a expliqué et M. Masloff a également, Vladimir Masloff, directeur financier, a également expliqué en long, en large et en travers dans les derniers temps que c'était du financement participatif et vous a expliqué comment ça pouvait se passer. Et puis moi aussi, je vous ai déjà expliqué dans ces soirées de formation comment ça se passe et comment effectivement on peut déterminer ce que nous achetons. En tout cas, vous l'avez compris, on achète des parts et quand ça va entrer en boucle, ce seront des actions. Alors qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des actions. Ça, on l'a tous compris. Mais je vais vous réexpliquer dans quelques secondes le principe de cet escompte. Comment ça pour le double règlement ? Je ne comprends pas. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas quand je leur dis qu'il faut faire un double règlement. Alors un double règlement, un double, vous comprenez, règlement, peut-être un peu moins, payé, close, pinke, pinke, oui. Ça, j'ai sorti un peu les mots parce que maintenant, il faut prendre un peu l'argot, les bons mots qui vont bien à notre époque. Voilà. C'est pour ça qu'à tempérament, c'est un peu vieillot. On n'a encore pas... Il faut trouver un peu autre chose. On peut dire qu'on paye au lance-pierre aussi. Pas vraiment, parce que c'est quand même tous les mois. L' lance-pierre, c'est un peu comme ci, comme ça. Bon, alors ça signifie quoi, double règlement ? Ça signifie que vous allez payer au départ deux mensualités d'un coup. Tout de suite. Pas des bures, bim, bim, là, comme ça. Voilà. Vous allez les payer tout de suite et ça vous donne donc droit à des bonus. Allez, poursuivons notre petit voyage pour voir à quoi correspond ce coefficient multiplicateur qui s'appelle l'esco. On va prendre un exemple tout à fait concret pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire et qu'aussi que vous puissiez l'expliquer. Je vous le rappelle. Le but aussi de ces soirs et de formations, c'est que vous puissiez bien sûr répéter autour de vous à vos amis et à vos prospects et à vos filles ce que je vous explique ce soir, enfin le mercredi soir lorsque vous venez ici dans ces sessions. Alors, vous prenez le montant du pack total. Vous voyez ici, il est marqué 1350 dollars. Vous voyez, 1350 dollars dans la troisième case que j'ai indiquée là. 1350 que vous multipliez par 90, donc qui est le premier chiffre, et il y a 90 et 120. OK ? Alors, dans mon petit exemple d'en haut, en fait, c'est avec bonus et sans bonus. Donc, si vous voulez utiliser le bonus, si vous voulez bénéficier du bonus, il va falloir faire un double règlement. Si vous ne faites pas de double règlement, vous restez sur une notion de base et à ce moment-là, on va appliquer le premier chiffre, c'est-à-dire 90. Si vous prenez le double paiement, vous prenez le coefficient qui se trouve à droite, qui est donc de 120. Voilà un petit peu à quoi ça correspond. Donc, 1350, mais il n'y a pas de 90, ça vous fait 125 000 actions ou pas, si vous ne respectez pas toutes les conditions indiquées sous détail. Alors, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas non plus les différentes étapes, on peut vous sanctionner et ne pas vous donner des bonus. Ça aussi, c'est important parce que des gens, des fois, qui pensent qu'on peut s'engager sur un pack et puis éventuellement ne pas le payer ou le payer un mois et puis ne pas le payer le lendemain, etc. Ils pensent que c'est un petit peu la loterie, c'est comme ça. Oh, ben, je n'avais pas de connexion, je suis parti trois mois dans la forêt. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut réfléchir. Quand on s'engage dans quelque chose, il faut le faire et jusqu'au bout. Mais sachez que la compagnie peut vous sanctionner si vous ne faites pas le nécessaire de telle manière à ce que vous puissiez vous-même vous rendre compte que vous faites des erreurs et que si vous faites des erreurs, eh bien, en fait, on vous supprime des bonus ou on vous supprime des packs. Alors, l'escompte à droite, dans mon exemple, est cette fois-ci celui de 120. Donc, 1350, plus quitté par 120, ça vous fait 162 000 actions ou pas qui sont à ce moment-là indiqués dans la case du haut. Vous le voyez, c'est écrit. Et c'est comme ça qu'on trouve ce chiffre. Alors, vous allez me dire, oui, oui, mais les chiffres qui sont là-dessus, ils ne sont pas justes. Ça, c'est très certainement la première réflexion. Eh bien, oui, quand on vous explique qu'effectivement, il y a un changement d'étape, ce n'est pas pour rien. Parce que vous voyez que là, il y a quelque temps, les gens avaient encore 58 000 à gauche ou 162 000 parts pour un pack de ce montant-là. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas parce que le programme et le projet évoluent. Qu'il évolue et que donc, la valeur des parts augmente. C'est-à-dire qu'elle a une valeur plus importante. Et si elle a une valeur plus importante, vous allez la payer plus cher. Et c'est comme ça que la compagnie assure et montre que la valeur de ses parts augmente. Pourquoi ? Parce qu'une étape a été atteinte. Le projet a atteint une étape supplémentaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont cru au projet et ont investi dedans. Et à ce moment-là, la compagnie prend beaucoup plus de valeur. Si elle prend plus de valeur, eh bien, ça coûte plus cher. Donc, si vous avez moins de parts, c'est comme si ça coûtait plus cher. C'est exactement pareil. C'est comme si on vous demandait pour le même nombre de parts plus d'argent. Sauf que là, c'est l'inverse. Mais ça, vous l'avez compris même. Alors, vous placez le montant dans la case pour alimenter votre compte. Alors, on va commencer à voir. Alors, commencez par alimenter votre compte. Alors, ça aussi, il y a un sens à respecter. Des fois, il y a des gens qui cliquent sur le pack et puis ils veulent alimenter. Après, ça fonctionne. Ne vous alarmez pas. Oui, ça fonctionne. Mais, ce n'est pas l'idéal. Parce qu'entre-temps, vous avez repéré un autre truc, vous avez vu un autre pack, vous ne vous rendez pas compte du montant qu'il faut réellement placer, etc. Allez d'abord, allez d'abord dans votre compte. vous allez dans Transactions monétaires et vous allez sur Alimenter un compte. Transactions monétaires, vous voyez en haut, c'est écrit en troisième position et vous allez sur Alimenter un compte. Là, vous allez avoir une case qui va s'ouvrir et vous allez devoir placer le montant que vous voulez. Donc, si vous voulez, par exemple, un pack à 500 dollars, il va falloir verser 100 dollars au début si vous voulez bénéficier des bonus. Pour pouvoir bénéficier des bonus, eh bien, il va falloir verser donc sur votre compte 100 dollars. Et eh bien, on va inscrire 100 dollars dans la case qui se trouve ici. En l'occurrence, moi, je n'ai pas mis 100, mais on va en mettre 200. Alors, admettons qu'on achète un pack à 1000 dollars dans ce cas-là et que je souhaite acheter deux mensualités de ce pack pour que je puisse bénéficier des bonus. Il y a une autre possibilité, c'est que je prends effectivement bien un pack à 500 dollars, je vais payer 100 dollars en premier et je vais payer deux autres mensualités tout de suite parce que j'ai la disponibilité de l'argent et que je vais prendre un peu d'avance parce que je vais partir en forêt pendant 3 mois. Vous avez bien compris. Non, mais je dis ça parce qu'aujourd'hui encore j'ai eu un monsieur qui m'a dit j'espère qu'il est là au moins dans la salle et qu'il m'entend qu'en fait il est parti en forêt pendant 3 mois et qu'il n'avait plus de connexion. Moi ça me fait un peu sourire mais bon non, il est parti dans la brousse et il a dit qu'il n'avait plus de connexion. Donc du coup il ne l'a pas pu payer. Bon, je dis bien mais à ce moment-là pourquoi il n'a pas payé qu'il avance il n'avait pas l'argent mais il a préféré perdre son pack. Mais bon parce qu'après le pack il est supprimé. Il ne se comprend pas. On m'a supprimé mon pack. Ben oui c'est logique. Si vous ne payez pas on vous le supprime. Bon allez vous pouvez le remettre c'est vrai. Mais une seule fois et il faut rattraper en créditant son compte d'abord. Ça c'est important et on en reparlera tout à l'heure. Donc une fois qu'on a mis le montant une fois qu'on a mis le montant dans la case comme je vous montre sur mon slide vous avez le bouton bleu qui s'affiche qui marque former la facture. Donc voilà éditer la facture. Former la facture. Bon. Créer la facture si vous voulez. Et puis le choix du mode de paiement dépend de votre pays ou du processeur de paiement sur lequel vous êtes déjà inscrit. déjà inscrit et vérifié. Alors c'est important parce qu'il y a des processeurs de paiement notamment ADVCash qui ne fonctionnent pas dans certains pays. C'est très important de le signaler. Aujourd'hui encore j'ai eu un de mes amis Ivoiriens qui m'a interpellé en me disant mais ADVCash ça ne fonctionne pas en Côte d'Ivoire. Ah ben non. Mais je le savais. Parce qu'en fait vous avez le droit d'ouvrir un compte ADVCash en Côte d'Ivoire par contre vous ne pouvez pas le vérifier. Donc vous pouvez l'ouvrir vous pouvez le créer votre compte mais à partir du moment où vous voulez faire la vérification pour pouvoir faire des transactions en toute quiétude ben en fait ça ne marche pas parce que c'est un pays qui n'est pas accepté. Mais ça on ne vous le dit pas au départ. Vous allez le voir uniquement dans un onglet tout à l'heure après quand vous voulez faire la vérification. vous cherchez le pays vous cherchez Côte d'Ivoire et puis ça vous dit ce pays n'est pas accepté. Bon. Ce n'est pas nous qui le gérons. Et d'ailleurs il y a aussi cette grande confusion des gens qui vont sur Skyway et qui veulent acheter des packs ou qui veulent faire des choses. Et vous savez ce qu'ils font ? Eh bien ils vont sur les processeurs de paiement ils accusent les processeurs de paiement de ne pas avoir mis l'argent enfin non pardon et ils accusent Skyway de ne pas avoir mis l'argent sur leur compte alors que très souvent ce sont les processeurs de paiement. Est-ce que vous croyez très sincèrement que ADV Cash que Perfect Money que tous les systèmes de cartes bleues CoolPay et Impact Trading tous ces gens-là payent est-ce que vous croyez qu'ils appartiennent à Skyway ? Mais non Skyway ils travaillent avec eux c'est comme si vous vous alliez à votre banque vous allez à la UBA ou alors vous allez à la Caisse d'épargne ou à la Banque Populaire ou que sais-je quelle banque vous avez et vous allez à la banque et vous dites cette banque elle est à moi c'est parce qu'elle est à moi qu'il faut qu'ils fassent tout ce que je dis et que quand il y a un truc qui ne fonctionne pas qu'est-ce qu'on va dire ? C'est votre faute c'est de votre faute ? Non mais il faut voir aussi que les banques et les processeurs de paiement n'appartiennent pas à Skyway donc si des fois il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou des fois il y a des choses qui ne passent pas on jette toujours un peu la faute sur Skyway en disant ouais c'est de leur faute c'est eux qui foutent des trucs ils augmentent les tarifs on n'arrive pas à payer c'est pas normal mais si vous alliez sur les processeurs de paiement au support des processeurs de paiement et que vous alliez un peu râler chez eux parce que c'est eux qui posent des problèmes c'est pas Skyway la plupart du temps c'est les processeurs en eux-mêmes qui ont des soucis ou qui ne veulent pas tout simplement que certains pays fassent des transactions c'est pas péjoratif c'est pas méchant c'est pas moi qui le dis vous le savez très bien si vous habitez sur le continent africain que les banques des fois vous demandent des sommes exorbitantes si vous voulez faire un virement bancaire mais c'est parce qu'eux ils ne veulent pas que votre argent sorte du pays et ça c'est des problèmes politiques ce ne sont pas des problèmes liés à Skyway c'est pas Skyway qui vous empêche de verser votre argent c'est pas Skyway qui vous met mille et un frais dessus parce que eux pour pouvoir récupérer vos 50 dollars malheureusement les 1 ou 2 dollars ou 3 dollars qu'ils vont vous demander c'est pas pour les mettre dans leur poche en fait c'est le processeur de paiement qui encaisse cet argent parce que les processeurs de paiement c'est pas des philanthropes ils travaillent bien pour quelque chose ils travaillent pour de l'argent ils gagnent leur argent par le biais des commissions et plus vous allez faire des transactions plus les gens utilisent un processeur de paiement ou un système de carte bleue et plus ces sociétés gagnent de l'argent c'est logique c'est logique et ne mettez pas toujours toute la faute sur Skyway alors ici vous avez donc les processeurs de paiement alors là aussi ça c'est un petit peu le schmilblick et j'avoue j'avoue que les techniciens chez Skyway ils savent des fois pas trop quoi faire j'ai l'impression qu'ils nous inventent des choses pour nous compliquer un peu la vie ça d'accord ok donc là par exemple avant on avait tous les processeurs de paiement ils étaient tous sur la même page donc il suffisait de regarder la page on avait tous les processeurs il suffisait de descendre on les avait tous maintenant il y a des onglets il y a des onglets sur lesquels il faut cliquer alors quand on ne les voit pas et qu'on voit que le premier on se dit mais qu'il n'y a que des cartes de paiement moi je ne veux pas payer avec ma carte de bancaire je veux payer avec Perfect Money ah ouais mais il est où Perfect Money ? ah il a disparu mais non il n'a pas disparu ça aussi c'est un petit peu la faute à pas de chance parce que est-ce qu'il faut vous prêter une paire de lunettes est-ce qu'il faut agrandir votre smartphone en tablette est-ce qu'il faut revenir sur votre bon vieil ordinateur parce que vous ne voyez pas forcément toujours les petites cases qui sont à côté sur lesquelles il faut cliquer alors pour pouvoir voir les autres modes de paiement dans l'enfant il faut cliquer dessus vous voyez regardez je reviens en arrière vous voyez là il y avait bien un premier rectangle bleu et bien ici on va cliquer sur le deuxième qui est à côté vous voyez et là subitement bim on a ici toutes les cryptomonnaies alors les cryptomonnaies qui sont acceptées j'ai aussi remarqué que des fois il y en a qui apparaissent il y en a qui disparaissent moi je ne suis pas très spécialisé dans les cryptomonnaies mais il y a des gens qui aiment bien et qui peut-être gagnent de l'argent sur je ne sais pas moi le Dashcoin ou le Ripple ou que sais-je ceux qui sont un peu dans le back office et qui ont fait des transactions de cryptomonnaies qui ne veulent pas forcément les transvaser soit en dollars soit en bitcoin et qui est ceci dit est devenu très cher pour avoir du bitcoin au niveau des frais mais vous voyez là ce n'est pas forcément Skyway c'est bien les gens qui manipulent le bitcoin qui demandent d'énormes sommes maintenant de frais et bien les gens qui ne veulent pas faire des conversions comme ça d'une cryptomonnaie à l'autre peuvent à ce moment-là payer directement avec leur cryptomonnaie favorite parce que ce n'est pas forcément le bitcoin qui reste la monnaie favorite c'est peut-être la plus connue mais il y a aussi des gens qui bricolent dans d'autres cryptomonnaies et qui vont pouvoir payer à ce moment-là sur cette page nous allons partir ensuite sur d'autres possibilités de payment qui sont ce qu'on appelle les agrégats et ça s'appelle comme ça les agrégats de payment ce n'est pas moi qui ai inventé le mot je vous signalerai d'ailleurs que je ne fais pas partie de Skyway je ne suis qu'un membre lambda comme vous simplement je farfouille un peu plus souvent dans le back office et il se trouve que j'ai aussi une tripotée de gens qui me suivent et que je dois renseigner à longueur de journée donc il vaut mieux savoir un peu comment ça fonctionne plutôt que et dans ce cadre-là je vous montre qu'ici vous avez donc le fameux ADV cash qui se trouve dans les agrégats de paiement et si vous voulez trouver votre perfect monnaie tant demandé le voici le voilà il est dans les systèmes de paiement il est là il est caché mais il suffisait de cliquer sur le bon rectangle pour le retrouver voilà oui il faut connaître son back office mais quand on est nouveau quand on est nouveau Gérard c'est vrai qu'on ne sait pas forcément comment ça fonctionne et ce pourquoi ces soirées sont faites pour que justement vous puissiez inviter également vos fioles plutôt que de leur expliquer des fois pendant les heures ben moi je peux aussi leur expliquer à ma façon avec quelques images si vous n'êtes pas forcément à côté d'eux parce qu'il y a des gens qui sont à l'autre bout du monde et que vous avez peut-être parrainé et que ce n'est pas tellement facile surtout que tout le monde ne peut pas faire des skype ou ne peut pas expliquer ou n'a pas forcément de matériel pour expliquer en détail comment ça se passe et comment ça fonctionne là nous avons également les virements bancaires ça aussi ça existe donc là il y a aussi des gens qui ne connaissent pas la procédure sachez qu'on peut faire des virements bancaires il suffit de cliquer sur le bouton ça va vous donner un document qui vous indiquera où virer l'argent très souvent en euros ou en dollars ça dépend parce que vous allez pouvoir choisir à un moment donné si c'est en euros ou en dollars et il existe dans la communauté européenne un compte qui a été ouvert dans un pays qui accepte l'euro et à ce moment là vous pouvez envoyer cet argent en euros sur ce compte bancaire il me semble que c'est la Lettonie je ne suis pas persuadé parce que je n'en fais pas les virements bancaires mais il me semble qu'un jour quand on m'a montré le document à un moment donné c'était Chypre voilà peut-être aussi l'Angleterre j'en sais rien mais en tout cas il semblerait que dans les derniers temps c'est plutôt ce serait plutôt la Lettonie voilà donc vous pouvez envoyer votre argent sur un compte bancaire avec un IBAN et à ce moment là vous aurez plus de chance parce que ça arrive à compter quand même 2-3 jours donc si c'est pour aller faire des paiements juste à la veille d'un changement d'étape c'est pas vraiment le bon plan vous voyez par exemple le faire aujourd'hui ou demain pour que ça arrive avant le 10 ou le 11 c'est un peu short c'est un peu court il y a marqué entre 3 et 5 jours alors après quand les gens font ce genre de choses c'est toujours un peu paradoxal parce que si vous voulez ils vont faire un virement ils vont penser que ça arrive vraiment dans les 3 jours et au fin du compte ça va arriver dans 5 jours parce qu'ils ont oublié de mettre une virgule dans la dénomination ça n'arrive pas correctement et malheureusement ça crée des problèmes alors je vais vous éviter la phase de voir tous les types de paiement et de savoir exactement au millimètre près où c'est qu'il faut cliquer ça je vous laisse vérifier de vous même comment on peut faire les paiements je pense que maintenant vous avez quand même pas mal l'habitude et puis utiliser un perfect monnaie ou un ADD cash ou une carte bancaire vous en avez quand même un tout petit peu donc c'est pas extrêmement sorcier sauf si vous faites des traductions automatiques Google comme beaucoup le font qui d'ailleurs sont pas toujours en français je vois énormément mais énormément de gens qui disent tout en anglais alors soit vous pratiquez vraiment la langue anglaise mais alors à la perfection et vous comprenez tout ce qu'il y a écrit ou alors vous faites des erreurs et vous appelez au secours 5 minutes après parce que vous ne comprenez pas ce qu'il y a écrit alors de grâce de grâce mettez en haut à droite sur FR et n'utilisez pas les traductions Google il y a aussi des gens qui veulent faire des transactions monétaires qui veulent faire des paiements cartes bleues qui ne passent pas tout ça en ayant fait une traduction automatique Google sachez qu'une traduction automatique Google ce n'est que le reflet de la page originale donc c'est à dire que Google vous affiche une page parallèle et ce n'est pas le vrai site et après vous rentrez les cases vous rentrez des trucs et vous cliquez dessus vous dites ça marche pas le bouton ne marche pas mais c'est normal qu'il ne marche pas le bouton vous êtes sur une copie vous êtes sur une copie du site traduit n'utilisez pas les traducteurs automatiques Google pour faire des paiements ça ne fonctionne pas les trois quarts du temps et après les gens ils disent ouais c'est Skyway tu ne te rends pas compte c'est pour payer c'est le voilà non c'est pas comme ça ne prenez pas de traducteurs automatiques Google mettez en haut du site en français FR et à ce moment là vous aurez votre site en français tout sera indiqué en français ah il y a les processeurs de paiement où c'est marqué en russe il n'y a rien de compliqué très sincèrement vous avez toujours en haut le numéro de la carte en bas votre nom prénom la date d'expiration de la carte et puis à droite ou à gauche ou en haut dans la petite case vous mettez les trois derniers chiffres qui sont de la carte il n'y a rien de sorcier si vous n'avez jamais fait un paiement en ligne et si vous n'achetez pas sur Amazon ou sur Zoom ou vous achetez des choses en ligne bien évidemment et vous avez fait le paiement en ligne et bien c'est exactement pareil vous mettez votre numéro de carte bleue en haut vous mettez votre nom et votre prénom en bas vous mettez les deux chiffres d'expiration et vous mettez le numéro qui se dit rien de sorcier mais rien rien de sorcier rien et une fois que vos paiements sont passés une fois que vous avez passé votre perfect monnaie votre adélication votre carte bancaire etc à ce moment là vous allez avoir cette fameuse page blanche qui est sur mon site qui va s'afficher et là par contre c'est vrai c'est écrit en russe oui 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 j'avoue c'est écrit en russe et là c'est pas traduit ah et alors qu'est-ce qu'il a écrit mais on s'en fiche de ce qu'il a écrit il y a un bouton bleu là il y a deux trucs bleus vous cliquez dessus et vous vous retrouvez directement dans votre back office voilà et là oh miracle vous avez vos 50 dollars ou vos 200 dollars qui apparaissent dans le principal c'est là que ça doit se trouver dans le compte principal et c'est là que vous allez pouvoir utiliser enfin l'argent que vous allez créditer pour aller acheter votre pack allez c'est parti on va sur la page des packs on va aller voir comment ça se passe alors si vous ne cliquez pas le petit rond vous voyez là il y a un petit rond qui vous indique que vous souhaitez faire un double paiement ou alors que vous ne voulez pas faire ce double paiement donc si vous ne faites pas le double paiement je vous rappelle vous renoncez à votre bonus vous avez le droit de ne pas prendre le bonus mais il ne faudra pas dire à la fin du pack bon je ne l'en savais pas qu'il fallait cliquer le truc double paiement j'en ai plein des gens qui sont venus comme ça se plaindre à la fin du pack ils disent je ne comprends pas donc je ne l'avais pas dit ben si on vous le dit on vous le dit on vous le dit cliquez double paiement c'est un avantage c'est un bonus c'est plus de parts on est toujours content d'avoir des cadeaux alors utilisez le double paiement de préférence sauf si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement allez vous êtes à la veille d'un changement d'étape vous n'avez pas l'argent pour prendre un double paiement prenez un pack mais asseyez-vous sur le bonus donc ne le percevez pas et ne râlez pas à la fin c'est comme ça par contre si vous pouvez utilisez le double paiement et vous allez avoir droit à votre bonus et ce n'est que quand vous aurez fait votre choix en cliquant à la petite case que le bouton bleu va s'afficher parce que ça aussi j'ai beaucoup 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 de fioles qui viennent me dire je voudrais acheter un pack mais je ne comprends pas les boutons sont toujours gris ah oui ils sont gris ils sont gris les boutons pourquoi ? ben tout simplement parce que vous ne cliquez pas le petit rond pour indiquer ce que vous voulez est-ce que vous voulez un double paiement ou est-ce que vous ne voulez pas un double paiement mais il faut dire ce que vous voulez et tant que vous n'allez pas le dire vous voyez le bouton bleu ne s'affiche pas c'est que quand je clique dessus que ça s'affiche ah ça y est miracle vous avez compris enfin si vous ne cliquez pas dessus vous voyez ça reste gris comme à droite et à gauche voilà c'est tout simple c'est tout simple encore il faut le savoir lorsque vous allez cliquer enfin sur ce bouton bleu voilà ce qui va apparaître vous allez avoir deux cases vous allez avoir la case par défaut maintenant elle s'est placée par défaut qui vous dit de payer avec l'argent que vous avez crédité donc c'est pour ça que je vous proposais tout à l'heure de créditer d'abord l'argent vous avez une autre case qui vous dit que vous voulez avoir le paiement extérieur c'est à dire ça c'est le cas de figure où vous avez d'abord sélectionner le pack et vous voulez payer simplement créditer l'argent après je ne vous l'ai pas conseillé je vous ai conseillé d'abord de créditer votre compte et ensuite de payer votre pack alors à ce compte là vous avez ce qu'on appelle le paiement intérieur donc quand c'est intérieur ça veut dire que l'argent est déjà dans le compte si c'est extérieur ça veut dire que votre argent n'est encore pas dans le compte et qu'il est encore dans votre carte bleue ou à votre banque et à ce moment là vous devez sélectionner lequel vous voulez choisir en général par défaut si vous avez crédité votre compte de là à 100$ vous le voyez au total il y a 100$ dans le compte si vous voulez créditer ces 100$ à affecter en tout cas ces 100$ au pack que vous voulez acheter vous devez cliquer paiement intérieur par défaut ça y est je vous le dis et ensuite vous allez avoir des cases qui vont s'afficher et dans les cases vous allez devoir mettre les montants alors je vous montre ça vous voyez que là on va donc être sur paiement par intérieur et là vous avez un petit montant qui s'affiche entre parenthèses c'est en fait le montant que vous avez crédité sur votre compte ça aussi des fois on peut se poser la question ce que ça peut être c'est le montant qui figure entre parenthèses en fait c'est de l'argent que vous avez crédité et qui se trouve dans un de vos comptes le compte est indiqué là en l'occurrence il s'agit du compte principal et à côté vous avez du mot principal vous avez entre parenthèses un montant c'est le montant qui se trouve dans votre compte principal et que vous allez pouvoir utiliser vous pouvez avoir plus d'argent ou vous pouvez en avoir moins pourquoi moins ? parce que vous avez d'autres comptes qui peuvent s'afficher notamment le compte bonus d'argent mais pas le compte bonus de parrainage je précise le compte bonus de parrainage c'est uniquement quand votre pack est supprimé et vous ne pouvez pas l'utiliser pour racheter un pack en tout cas pas un pack à tempérament un pack spécifique dans le tableau qui se trouve au bas de la page des investissements alors ici nous allons donc sélectionner le cadre qui permet de récupérer l'argent donc juste en dessous de là où il y a entre parenthèses vous allez taper le montant dans la case qui est nécessaire pour payer le pack si vous avez crédité 100 dollars pour payer 100 dollars vous tapez 100 vous tapez la totalité du montant si vous avez crédité 300 dollars parce que vous voulez payer d'autres mensualités après vous cliquez d'abord sur le montant initial alors je vais vous expliquer ça plus en détail admettons que vous souhaitez payer un pack vous voulez par exemple payer 6 mois sur un pack allez 6 mois donc 6 mois vous voulez payer 6 mois sur un pack à 500 dollars moi je pense que à ce moment là vous pouvez créditer 300 dollars sur votre compte pour pouvoir payer ces 6 mois vous allez faire un double paiement au début ce qui veut dire 100 dollars et il va vous rester bien sûr il va vous rester de l'argent il va vous rester les 200 dollars que vous allez affecter à ce pack à raison de 50 dollars par mois sur 4 mois que vous voulez rajouter sachez que vous ne pouvez pas tout de suite verser l'argent en globalité il faut d'abord verser l'argent que vous avez prévu donc les 100 dollars pour payer la première mensualité ou la double mensualité du départ et ensuite vous allez avoir l'occasion d'aller sur une partie de votre compte sur la page mes versements et c'est là que vous allez trouver un petit onglet qui va vous permettre de payer plusieurs mois suivants j'ai d'ailleurs je crois le slide un peu plus loin qui vous montre tout ça donc une fois que vous avez mis l'argent vous voyez ici qui se trouve entre parenthèses dans la case comme je vous le montre ici sur ce slide à ce moment là le bouton réglé va s'afficher il faut toujours faire une action et rentrer l'argent nécessaire le montant exact qui est affiché en haut donc en l'occurrence 100 dollars qui sont à payer pour pouvoir en dessous avoir le bouton bleu qui s'affiche pour pouvoir cliquer dessus et pour faire le règlement à ce moment là et là vous cliquez dessus et vous allez faire régler ensuite un pop-up va descendre c'est quoi un pop-up c'est une fenêtre qui descend au milieu de votre écran et qui va vous demander de valider ce que vous venez de faire c'est pour être sûr que vous n'avez pas fait une mauvaise manipulation que vous n'avez pas fait ça par hasard que c'est bien vous en votre âme et conscience qui avez souhaité payer ce pack et on vous redemande donc une confirmation à ce niveau là tout ce qu'il faut faire c'est si vous êtes trompé vous cliquez non et si vous êtes totalement d'accord avec ce que vous venez de faire vous cliquez tout simplement sur oui oui pour aller à la page suivante c'est là que le pop-up disparaît et ce n'est pas terminé ah non c'est pas terminé il y a des gens qui pensent que c'est terminé et puis ils ferment la page j'ai acheté mon pack non vous ne l'avez pas acheté non vous ne l'avez pas acheté en tout cas il n'est pas il n'est pas validé il faut encore cocher une petite case qui en fait correspond aux termes et conditions et pour faire apparaître le bouton bleu une fois de plus on doit cocher une case pour pouvoir faire apparaître le bouton bleu on doit faire une action pour pouvoir cocher notamment pour avoir le bouton bleu qui s'affiche et ce n'est que là que le bouton bleu investir va s'afficher et c'est donc la phase finale pour dire oui je suis complètement d'accord pour investir mon argent dans Skyway qui ne me le rendra pas qui ne me le rendra pas c'est important alors c'est un capital risque comme on appelle ça c'est du capital risque et on ne va pas vous rendre votre argent on va vous donner quelque chose en échange mais on ne va pas vous rendre l'argent vous allez pouvoir gagner de l'argent en faisant du parrainage en faisant de l'affiliation vous allez pouvoir gagner des commissions et vous allez pouvoir les utiliser pour payer vos packs et ça c'est autre chose mais l'argent que vous avez crédité sur votre compte vous ne pouvez pas le récupérer c'est important à savoir peut-être qu'il y a des gens qui avaient pensé qui pouvaient le faire ce n'est pas possible alors maintenant on va vérifier si le pack est bien acheté parce que ce n'est pas tout d'acheter quelque chose mais quand on l'a acheté on aime bien le regarder le contempler voir où c'est qu'il est si on l'a bien acheté vous allez acheter une voiture vous allez monter dedans vous allez l'essayer vous allez la montrer à des amis et tout ça c'est très important donc lorsque vous avez fini d'acheter un pack et bien vous allez voir où se trouve ce pack donc vous allez aller sur la rubrique mais inversement ça aussi il y a des gens qui ne savent toujours pas où se trouve leur pack il y a des gens qui pensent que leur pack disparaisse comme ça ils ont disparu de la nature non 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 ça n'existe pas le pack est bien là des fois il est dans une sous-rubrique un peu cachée entre guillemets mais si je vous montre où ça se trouve c'est pas très compliqué alors pourquoi je parle de rubrique cachée parce qu'il ne faut pas se tromper de rubrique si vous avez un pack en cours de paiement donc vous venez de prendre un pack vous venez d'acquérir un pack vous venez de payer une première double mensualité pour votre pack vous allez donc aller sur la page mes versements et patatras vous allez lire le pack il n'est pas là et bien si il est là il est là mais vous voyez là où c'est souligné là où c'est souligné en bleu vous devez cliquer dessus et vous avez là deux rubriques et ça c'est encore un tour de passe-passe des techniciens qui nous ont créé avant tout était en ligne tout était en ligne tout était un en dessous de l'autre il n'y avait pas à chercher maintenant vous avez des sous-rubriques et alors si vous êtes sur smartphone bien évidemment les sous-rubriques on ne les voit pas trop trop bien et c'est là que les gens ils disent mais je ne comprends pas parce que moi c'est marqué qu'il n'y a pas de pack bien si il est dans l'autre rubrique si vous avez fini de le payer il se met à droite les achats à tempérament réglés donc fini d'être réglé si vous êtes avec un paiement en cours il va se mettre dans mes versements parce que vous devez encore verser de l'argent dessus vous avez compris le truc voilà alors ça c'est une des erreurs monumentales un peu visibles chaque jour ensuite si on arrive sur la page mes versements et bien on retrouve ce genre de choses vous avez donc un pack que vous avez acheté et vous voyez un petit rond vert qui vous indique que le premier versement a été fait et que cela correspond à une date bien précise à laquelle vous avez payé et ça vous indique sur le reste de l'échelle ce qu'on appelle le calendrier des paiements donc c'est à l'endroit à cet endroit là que vous allez voir qu'il vous reste un certain nombre de mois à payer et c'est aussi là que se trouve la date de telle manière à ne pas oublier donc si vous n'en souvenez pas ça peut arriver qu'on ne se souvienne pas qu'on ne se souvienne pas qu'on a acheté un pack et qu'on ne se souvienne pas exactement de la date à laquelle on a acheté et à quelle date il faut revenir pour payer parce qu'il y a des gens aussi qui pensent que c'est automatique non ce n'est pas automatique c'est un peu comme l'histoire des antibiotiques c'est pas automatique donc retenez-le bien chez Skyway non plus même si les véhicules roulants sont eux automatiques les paiements eux ne le sont pas donc il faut revenir chaque mois et faire son petit paiement et par contre les dates sont indiquées alors vous pouvez vous y dépasser de quelques petits jours mais ne prenez pas ce genre d'habitude prenez l'habitude de payer en avance comme ça vous n'aurez pas de problème si vous partez trois mois en forêt bon alors maintenant on va donc voir comment on fait pour payer les mensualités les fameuses mensualités que je vous ai montrées je remets mon slide donc là la première mensualité elle est payée maintenant on se retrouve le mois d'après donc on est le mois d'après et maintenant il faut venir payer la mensualité alors qu'est-ce qu'on fait comment on fait et bien on va sur transactions monétaires qu'on avait fait au départ même si je ne vous avais pas montré les slides et vous allez cliquer sur alimenter un compte là c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait au départ donc en fait c'est du répétit vous placez le montant dans la case et le bouton bleu va s'allumer va s'illuminer en quelque sorte et va s'afficher et va vous vous allez pouvoir cliquer dessus parce qu'il y aura marqué former la facture là vous vous retrouvez à nouveau sur la page des cartes bancaires et si vous voulez utiliser Perfect Money il faut aller dans les systèmes de paiement voilà je me rappelle parce qu'il y a aussi l'agriga mais c'est pas dans l'agriga c'est le système de paiement et patata on commence quand vous avez fini vous avez la page blanche qui s'affiche avec la petite phrase en russe vous cliquez sur l'un des deux liens bleus c'est juste pour revenir au back office en fait et vous vous retrouvez avec votre argent dans le principal alors que se passe-t-il si votre argent n'est pas dans le principal ça peut peut-être arriver ne criez pas au loup il y a forcément une solution soit votre argent pour renouveler la page vous cliquez sur F5 ou vous cliquez sur le renouvellement de la page en haut parfois même il faut que vous sortiez de votre compte et que vous reveniez pour voir si l'argent n'est pas apparu entre temps c'est aussi un petit peu ce genre de choses qu'il faut savoir pour pouvoir avancer et faire vos transactions voilà j'ai touché à mes slides du coup vous voyez on est passé à très loin voilà alors je reviens ici vous formez votre facture vous mettez le montant voilà et vous allez sur tout ça voilà je suis revenu complètement en arrière bon c'est bien Gilles t'as tout t'as tout cassé bon c'est pas grave on va retrouver tout ça ne vous inquiétez pas de toute façon on s'en sort c'est toujours un peu la même chose voilà vous voyez on était là on fait régler on fait payer le montant ok alors ensuite allez on va revenir exactement à l'endroit où j'étais on va dans la rubrique mes versements on était là donc après le paiement après le paiement une fois que vous avez crédité l'argent vous allez dans mes versements donc voilà vous cliquez sur pour les investisseurs pour nos investisseurs et vous cliquez sur mes versements donc je répète c'est quand même important dans cet endroit là parce qu'en fait là vous allez sur la page là où se trouvent les versements donc pour nos investisseurs et vous cliquez sur mes versements on ne dit pas qu'il y a une double rubrique il faut choisir la bonne vous allez en bas du pack et en bas du pack vous allez avoir un bouton bleu sur lequel vous allez pouvoir cocher vous allez donc aussi pouvoir allouer éventuellement de l'argent automatiquement si vous faites du parrainage et que dès que le montant est crédité et se trouve dans votre compte en fait vous pouvez attribuer automatiquement l'argent personnellement je ne l'utilise pas je ne le conseille pas trop ça permet de gérer son argent de savoir ce qu'on veut en faire ou alors c'est vraiment que vous décidez de tout miser tous les bonus que vous allez avoir vous décidez de les miser sur le pack qui est en cours donc ce qui veut dire que si vous avez de l'argent bonus et que vous avez prévu juste avant une autre étape de racheter un autre pack avec l'argent si vous avez mis un truc automatique ça ne le fait pas trop vous n'allez pas pouvoir utiliser cet argent parce qu'il sera peut-être déjà pris juste un jour avant ou deux jours avant et vous n'en rendrez pas compte voilà c'est pour ça que ce n'est pas trop conseillé de mettre un truc automatique à ce niveau là sauf pour les gens qui partent en forêt 3 mois bon non mais ça me fait sourire ce truc là en fait bon pour payer plusieurs mois vous savez je vous en ai parlé tout à l'heure par exemple on revient sur mon exemple que je donnais tout à l'heure vous avez 300 dollars vous voulez payer donc les 100 dollars du premier mois et vous voulez payer 4 mois derrière et bien vous allez là sur le petit onglet ce qui se trouve sur la page inversement juste sous votre pack vous avez un petit onglet que vous cliquez et vous avez le nombre de mensualités vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au nombre de mensualités restantes sur le pack et si vous voulez solder votre pack vous pouvez aussi vous mettre le maximum et comme vous avez crédité l'argent avant et bien ça va complètement vous le débitez d'un coup ça vous évite de payer chaque mois et je clique une fois je clique deux fois je clique trois fois je clique quatre fois et puis ça marche pas et puis j'ai une mauvaise connexion etc vous voyez ça c'est pratique on peut à ce moment là mettre la quantité de mois que l'on veut payer en fonction de l'argent pour la crédité vous cliquez sur le bouton réglé et bzzz il y a tout qui se paye d'un coup pratique hein voilà donc ça aussi petite astuce pour ceux qui ne savaient pas on peut payer sans avoir à faire clic 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 voilà alors question réponse question réponse c'est quand est-ce que j'aurai mon certificat alors vous aurez votre certificat quand toutes les mensualités seront payées il sera nominatif et numéroté mais ce certificat vous ne l'aurez pas tout de suite tout de suite et ça on va le voir juste tout de suite après cette petite séance de questions réponses je vous montrerai la petite astuce qui a été révélée récemment par la direction de Skyway Capital pour vous indiquer comment on peut avoir dorénavant la visibilité des actions des parts dans votre back office parce qu'il y a des gens qui disent que ça disparaît nous on va voir ça à la fin alors comment obtenir le certificat il sera disponible dans la rubrique certificat donc mes certificats de votre back office donc vous cherchez également dans nos investisseurs vous cherchez mes certificats et là vous allez pouvoir télécharger votre certificat à condition de les guetter s'il y a un œil qui apparaît alors je fais des fois dans les soirées de formation et je pense qu'on ne va pas tarder à la refaire parce que cette histoire de certificat c'est assez complexe pour certaines personnes qui ont beaucoup 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 de mal à comprendre comment ça fonctionne il faut savoir que les certificats ne sont pas générés tout de suite comme à une époque à une époque au bout de 5 minutes vous aviez votre certificat maintenant ce n'est plus le cas il faut attendre que vous l'ayez le certificat et des fois vous pouvez guetter ça pendant un jour deux jours trois jours il n'arrive pas et patatra quand vous arrivez la fois d'après il a disparu ou il n'est pas là ou il y a un truc tout gros dessus marqué transféré et vous ne savez pas ce que c'est donc tout ça ça fait l'objet également d'une soirée formation bien détaillée pour bien expliquer toutes ces choses là vous pouvez aussi acquérir ces certificats et ça aussi je pense qu'on va le voir prochainement pour 10 dollars ou plus parce que maintenant ce n'est plus le prix exact 10 dollars c'est une certaine catégorie d'expédition par courrier qui coûte 10 dollars pas tous et je ne conseille pas le 10 dollars pour la fin est-ce que je dois payer chaque mois oui selon le pack choisi à moins que vous ayez choisi de payer un pack en un trait en un coût et puis là il y a des packs plus intéressants que ceux à tempérament ou à crédit ou mensualisés il y a des packs tout fait si vous les payez en une fois donc vous pouvez payer vous avez le droit vous avez l'obligation même de payer votre pack chaque mois manuellement il n'y a pas de paiement automatique sauf si vous avez coché la petite cocheuse mais que vous faites du parrainage attention parce qu'il ne s'agit pas juste de cocher la petite case c'est des bonus de parrainage qui payent et si vous parrainez pas et que vous n'avez pas d'argent qui rentait il n'y a rien qui se paiera donc voilà donc c'est pour ça je dis qu'il vaut mieux le faire manuellement est-ce que je peux sauter une échéance je n'ai pas d'argent ce mois-ci il y a eu un gros pépa la chaudière a cassé j'ai dû la remplacer je n'ai pas d'argent je ne peux pas payer mon pack est-ce que je peux sauter une mensualité oui vous pouvez le faire un bouton spécial existe dans la coquise juste en dessous qui vous permet de reporter votre échéance le mois suivant mais attention il va falloir payer le double le mois suivant donc si vous aviez 50 dollars que vous n'arrivez déjà pas à les payer ce mois-ci comment allez-vous faire pour payer les 100 le mois prochain c'est des fois comme ça que je me dis les choses payez vos packs à l'avance payez-les à l'avance vous êtes tranquille le jour où vous arrivez un pépin vous êtes dans les clous payez 2 mois 3 mois d'avance je fais toujours ça croyez-moi c'est un conseil que je vous donne payez vos packs à l'avance vous êtes tranquille vous pouvez dormir sur vos deux oreilles si la chaudière elle casse pas de soucis tout est payé ensuite est-ce que je peux solder mon compte avant et payer l'intégralité de mon pack ben oui il suffit de sélectionner le petit onglet que je viens de vous montrer il y a quelques instants que se passe-t-il si j'oublie de payer mes mentionnités est-ce que je perds mon argent alors vous ne perdez pas votre argent mais vous perdez votre pack c'est-à-dire que si vous avez eu un pack avec des bonus gratuits bien sachez que ces bonus vous allez très certainement les perdre parce que vous ne pouvez avoir un retard qu'une seule fois vous ne pouvez rattraper un pack perdu qu'une seule fois au bout d'un certain nombre de jours le pack il est supprimé et à ce moment-là la seule solution que vous avez c'est d'aller créditer l'argent sur le back office d'abord en premier avant tout avant d'aller râler et de demander des trucs au support vous devez créditer l'argent sur votre compte parce que comment voulez-vous faire du rattrapage si vous ne montrez pas votre bonne foi et comme quoi vous allez créditer cet argent sur le compte donc je vous invite à créditer l'argent d'abord et de contacter le support après j'ai également eu un monsieur aujourd'hui qui de surcroît n'avait pas de connexion pendant X mois qui n'a pas pu payer et qui voulait absolument contacter le support pour remettre le pack en place mais oui on est d'accord il faut bien contacter le support mais si vous ne créditez pas l'argent manquant vous avez beaucoup contacté le support il va vous dire la même chose que moi il va vous dire hé mon ami mets d'abord ton argent pour montrer ta bonne foi et on va te remettre le pack après on ne va pas te remettre le pack pour te le renlever dans deux jours tu nous donnes d'abord l'argent manquant donc l'argent en retard donc si vous avez trois mois de retard à 50 dollars ça ne fait pas 50 dollars à mettre ça fait 150 dollars à mettre on est d'accord si vous avez trois mois de retard vous mettez 150 dollars et attention si vous dépassez trois mois on ne vous remet pas le pack donc vous avez intérêt à arriver pile poil avant les trois mois ça c'est donc une autre possibilité quand est-il quand est-ce que j'obtiens les actions bonus ça aussi des gens râles des fois en disant je ne comprends pas il y avait marqué que j'allais recevoir des actions bonus je ne les vois nulle part en fait c'est qu'à la fin et en plus elles sont complètement séparées il faut les valider séparément ça fait aussi l'objet du soirée de formation que j'explique en détail pour dire il faut cliquer là il faut cliquer là quand on veut avoir le certificat quand on veut avoir les actions bonus il faut cliquer là et tout de suite ça 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 j'explique dans une autre soirée d'accord je ne peux pas tout vous expliquer en une soirée parce que sinon on serait là toute la nuit et puis la dernière question assez répétitive dans les derniers temps parce que personne n'a lu personne n'a lu et personne n'a vu j'ai déjà fini de payer mais mes actions ont disparu ah ça c'est le nouveau mot maintenant les actions ont disparu disparu je ne sais pas si vous vous rappelez les chansons des années 80 et bien voilà non elles n'ont pas disparu en fait pas de panique c'est nouveau les actions achetées sont visibles seulement entre le 1er et le 5 du mois suivant comment ça que vous n'étiez pas au courant si 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 vous devriez l'être regardez je vous montre l'image je vous montre l'image qui est apparue dans les actualités dans votre back office et dans le back office ça a été indiqué afin de rendre le processus de l'achat des parts juridiquement plus transparents les parts que vous achetez seront visibles dans le back office qu'après l'inscription de vos données dans le registre des droits de propriété entre le 1er et le 5 du mois suivant par exemple si vous avez réglé un pack de parts le 14 janvier et bien les parts seront réglées qui ne sont pas réglées seront visibles dans le back office entre le 1 et le 5 février en fait quand vous avez fini de payer un pack vous ne les voyez plus en bas parce qu'elles étaient dans la rubrique intempérament et en fait ça veut dire qu'elles ne sont pas finies d'être payées donc elles apparaissent et quand vous avez fini de payer ce pack en fait elles disparaissent et c'est là le drame oui il me manque des actions j'ai fini de payer Skyway me les a volées non arrêtez 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 avec toutes ces histoires que vous inventez de toutes pièces lisez ce qu'on vous donne comme info lisez et vous allez vous rendre compte que c'est entre le 1 et le 5 du mois suivant que ça va se faire donc patience 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 voilà c'est le maître mot que l'on vous donne et puis là je voulais vous montrer le fameux lien que je vous déconseille d'utiliser pour transférer le paiement d'un mois à l'autre en bas du pack à droite vous avez un lien qui vous permet donc de cliquer dessus et de faire un report de 1 mois que je ne conseille pas du tout et je le dis à chaque fois que je présente ça voilà et bien récapitulatif des actions effectives pour acheter un pack et bien vous regardez les détails des packs avec les conditions d'obtention du bonus et le lien détail ou le petit i qui s'applige dans un petit rond et qui vous donne les indications vérifiez bien le montant à payer le premier mois selon l'option choisie WP mois notamment pour pouvoir créditer l'argent nécessaire vous chargez impérativement votre back office avant d'acheter un pack d'actions ou de pas ou d'obligation convertible vous l'appellerez comme vous voudrez après tout tous les mots sont imprenants avec les traductions au rameillage toujours au mot action alors faites comme vous voulez vous avez compris que ce ne sont pas encore des actions en bourse une fois l'argent sur le back office ce n'est pas payé ah oui c'est un petit détail les gens ils mettent de l'argent sur le back office ils passent à autre chose et puis trois mois après ils disent ouais j'ai acheté un pack j'ai acheté un pack ah bon tu as acheté un pack j'ai pas vu ah ben non je ne comprends pas il n'est pas acheté je ne comprends pas j'ai pourtant mis l'argent sur le back office oui mais est-ce que tu as acheté ton pack ce n'est pas le tout de mettre de l'argent dessus il faut aussi acheter c'est comme si vous preniez de l'argent vous mettez dans votre portefeuille et puis vous allez dans le magasin et vous dites ouais j'ai de l'argent dans le portefeuille mais est-ce que tu as payé à la caisse ben non ah ben il est toujours dans le portefeuille l'argent ben là c'est pareil si vous mettez l'argent sur le back office il reste sur le back office si vous n'achetez pas le pack avec il n'est pas acheté important il faut sélectionner le pack en cliquant sur le bouton choisir le bouton bleu sur les packs de telle manière à choisir l'option que vous avez payez sur l'argent crédité sur chaque compte principal ou bonus vous pouvez mélanger les deux vous pouvez faire ou bonus ou principal ou principal et bonus vous avez 50 dollars dans l'un 50 dollars dans l'autre donc je vous rappellerai que l'argent bonus c'est l'argent du parrainage et que à partir de là vous pouvez l'utiliser vérifiez que votre pack est bien en place et que l'argent est débité des comptes en allant sur la rubrique mes versements n'oubliez pas de payer chaque mois manuellement en créditant le compte avant de payer sinon si vous cliquez ça ne marche pas et vous pouvez payer votre pack plus vite en sélectionnant le nombre de mois à payer dans le petit objet que je vous ai montré sur la page mes versements vous pouvez sauter un mois mais je vous le déconseille et vous pouvez donc reporter une échéance pour le mois suivant en doublant ça ne se décale pas ça se double en fait vous n'avez pas payé les 50 dollars ce mois-ci le mois suivant c'est 100 vous pouvez acheter autant de packs que vous voulez simultanément selon vos moyens financiers ça aussi c'est important j'ai souvent la question j'ai très souvent la question de dire est-ce que j'ai un pack en cours est-ce que je peux acheter un autre pack alors je vais vous retourner le truc parce que j'aime bien prendre ce comparatif est-ce que quand vous allez à la boulangerie par exemple est-ce que le boulanger vous dit je vous vends une baguette quand vous l'aurez mangé vous viendrez en acheter une deuxième si vous allez dans un magasin vous voulez acheter des clémentines vous allez d'abord acheter une clémentine vous allez la manger et vous allez revenir plus tard pour en acheter une deuxième ça vous paraît pas un peu douche cette affaire moi quand je vais à la boulangerie et que j'ai besoin de 3 baguettes je prends 3 baguettes si je vais dans le compte back office Skyway Capital et que je vais acheter 3 packs parce que j'en ai les moyens j'achète 3 packs et je peux les acheter en même temps et si j'ai envie d'acheter un pack le lendemain parce que j'en ai déjà un en cours mais où est le problème c'est pas parce que j'ai un vieux morceau de pain rassis de la veille que je veux pas acheter une baguette fraîche le lendemain ok ? c'est pareil c'est exactement pareil et je continue à payer mon pack précédent et je peux en acheter un autre c'est simplement ne pas oublier de payer tous les packs que vous avez pris si vous voulez prendre 10 packs vous pouvez prendre les 10 packs le tout c'est de ne pas oublier de les payer tous les mois c'est tout c'est simplement une question de moyens voilà j'espère que vous avez passé une excellente soirée en ma compagnie je vous propose une petite vidéo ce soir de Uniwind Uniwind étant le nouvel engin qui est en circulation à l'éco-technopathe vous avez très certainement vu des images et si vous n'avez pas vu des images et des explications de Michael Kirichenko qui est le directeur de l'information et bien je vous invite à voir les vidéos qui vont suivre je pense que les questions il n'y en a peut-être pas trop vous pouvez encore les poser si vous voulez mais en général il n'y en a pas trop parce que je donne assez de détails et je rentre assez dans les petits sous-entendus et les différentes possibilités qu'il peut y avoir que c'est vrai qu'on est plutôt là pour rire un petit peu des différentes choses mais vous savez j'ai quand même vous dire ce que je vous raconte là les gens qui ne sont pas là pendant 3 mois les gens qui font ci les gens qui me disent est-ce que je peux payer un pack en plus mais c'est des vraies personnes moi je ne les invente pas ces trucs là c'est vrai que ça prête à sourire pour ceux qui ont l'habitude mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude c'est peut-être un petit peu tout neuf tout beau comme ça qu'est-ce que c'est mais c'est des vraies histoires que je vous raconte donc c'est vrai que avec tous les gens qu'on a dans ces équipes ça peut ça peut des fois amener des choses un peu hilarant voilà et bien sur ce je vous donne rendez-vous mercredi prochain oui 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 mercredi prochain je serai là et Christian il sera là vendredi Christian il sera là vendredi on lui fait un petit coucou au passage il est dans la salle et bien on lui dit également un vendredi soir et on essaiera de suivre peut-être qu'il vous amènera également des images de Uniwind parce que c'est un petit peu des belles images avec de la neige avec un technoparc et ça fait tout à fait plaisir de les voir moi je vous les passe les Uniwind avec sous-titrage en français voilà excellente soirée à tous à bientôt les amis et n'oubliez pas de voir Christian vendredi soir bye bye allez je vous remercie Sous-titrage ST' 501 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 Merci beaucoup. J'espère que nous voyons aujourd'hui en действии Univind. C'est le nom de l'été, que nous voyons aujourd'hui. Quand est-ce qu'il y a été réalisé par certifié ? Nous avons toutes les réalisations. Nous avons terminé l'étapte de l'étapte de l'étapte et de l'étapte de l'étapte de l'étapte. Nous avons terminé les précavues et les précavues et les précavues. Nous allons bientôt poursuivre la séance et les précavues. Nous allons continuer à aller à la séance de l'étapte à l'été l'été. Je vous laissez voir notre site YouTube, sur les nouvelles nouvelles sur notre site, Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...